... Accueil vide, couloir désert, salle silencieuse depuis des mois. A première vue, le musée des Beaux-Arts de Rennes semble assoupi. Laurent Saint-Bernon, commissaire de l'exposition temporaire en cours, déambule, préoccupée, inquiète. L'exposition à ETHER et l'atelier du monde, entre surréalisme et abstraction, elle a commencé normalement le 23 février dernier, sans avoir reçu de visiteurs jusque-là. Et toujours pas de date de réouverture. Le décrochage est prévu le 23 mai, avant le montage d'une autre exposition. Malgré la pandémie, ce calendrier établi de longue date ne peut être modifié, notamment à cause de la fragilité des œuvres. C'est une exposition d'estampes, et cela signifie que les œuvres sur papier ne peuvent être exposées à la lumière que durant une période limite, c'est-à-dire trois mois. Et on va devoir les mettre vraiment au repos pendant deux ans. Pour garder malgré tout la mémoire de cette exposition, qui ne verra probablement pas de public, il a fallu trouver une solution. Nous avons invité Christian Barani, qui est un vidéaste, pour faire un film sur cet accrochage, cette histoire, et bien sûr le sujet de l'exposition autour de ce graveur héritère. Des vidéos pour conserver le lien avec le public. Paul Offelman-Floic est médiateur. Pour les familles et les jeunes visiteurs, notamment, il s'est mis à réaliser des ateliers qui seront diffusés sur le site internet du musée, comme celui-ci, sur le thème des natures mortes. Souvent, on imagine que c'est juste des fruits ou des objets quelconques qui sont associés, mais souvent, ça va être des objets qui sont porteurs de symboles. Souvent, c'est des symboles qui vont être religieux, comme le verre de vin rouge, ou alors des objets plus anodins. Là, moi, j'ai mis un œuf qui symbolise la renaissance du Christ, donc ça tombe bien, puisque nous sommes bientôt à Pâques, ou d'autres objets comme la coquille Saint-Jacques, qui est aussi un symbole qui va représenter le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ça nous a obligés à acquérir des nouvelles compétences, nous aussi, sur le montage vidéo ou la composition vidéo. C'est des choses pour lesquelles je n'avais pas de formation. Ce ne sera jamais aussi bien qu'un travail professionnel, mais ça nous permet déjà, nous aussi, de continuer à travailler sur nos collections et de toujours nourrir nos ateliers et nos connaissances sur les publics et les œuvres et ce qu'on peut en faire. Dans une autre salle, une effervescence inhabituelle, caméras et notes de musique. L'Orchestre national de Bretagne a investi les lieux pour une collaboration inédite. On sait très bien que les compositeurs, les musiciens, les peintres, les sculpteurs travaillaient dans un monde ensemble depuis des siècles. Et là, on aimerait bien renouer un peu ce partenariat artistique qu'on a depuis des siècles et qu'aujourd'hui est un peu séparé. Un partenariat qui propose de mettre en écho un tableau qui sera commenté par le conservateur du musée et une partition choisie par les musiciens. Ils m'ont expliqué quels étaient les airs de musique, les compositeurs et la nature des airs qu'ils allaient jouer. Et en fonction de ça, moi, je proposais des tableaux et eux, ils ont fait un choix final en fonction évidemment des œuvres qui leur parlaient plus au point de vue de leur sensibilité. Privé de scène depuis des mois, les musiciens interprètent devant les caméras de TV Rennes un quatuor de Joseph Hayden. Derrière eux, une huile du XVIIIe siècle signée Charles de La Fosse, le repos de Diane. On a le privilège de pouvoir être là, communiquer avec une œuvre qui a été choisie un petit peu en résonance avec notre quatuor de Hayden qui est un des quatuors du soleil, avec cette peinture qui est aussi très lumineuse. Il y a un certain silence qui règne, on a l'impression que l'étoile se réveille et nous accompagne dans ce moment de musique. Des toiles qui n'attendent plus qu'une chose, le retour des yeux émerveillés des visiteurs, d'autant plus émerveillés qu'ils auront été privés de ces richesses pendant de longs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada